Voilà, le drapeau flotte désormais à Kidal et félicitations à nos voyantes armées. Accès aux soins du diabète, c'est le thème de la journée internationale de lutte contre le diabète célébrée ce 14 novembre. A cette occasion, le CCRF de la commune 5 du district de Bamako et l'association des personnes atteintes du diabète ont mené une série d'activités. Il s'agit par exemple d'une marche et d'une séance de dépistage gratuits. C'est sur la thématique accès aux soins du diabète que le Mali commémore. A l'instar des autres pays du monde, ce 14 octobre, la journée internationale de la lutte contre le diabète. Ce thème met en relief les campagnes de sensibilisation et de prévention que mènent au quotidien les services en charge de la lutte contre cette pathologie. Cette année, le centre de référence de la commune 5 du district de Bamako et l'association des personnes atteintes du diabète ne sont pas restés en marge. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui, c'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète. Nous avons organisé une série d'activités. On a d'abord commencé par une marche pour la promotion de l'activité physique. Et également, nous précédons actuellement à un dépistage de masse des populations afin de détecter le diabète. Le diabète est un véritable problème de santé publique au Mali car il est un tueur silencieux. Avec un taux de prévalence de plus de 3%, le diabète cause beaucoup de décès et est responsable de nombreuses complications invalidantes. Le diabète, c'est une augmentation du taux de sucre dans le sang. Elle se manifeste par le triade, comme on le dit, les trois signes élémentaires. C'est-à-dire que vous avez une soif intense, vous urinez beaucoup et vous mangez beaucoup. C'est une maladie silencieuse parce qu'elle ne se manifeste pas de façon rapide, de façon progressive. Vous prenez du poids, les gens vous disent vraiment ça va, Dieu merci, vous êtes à l'aise. Sans seulement qu'elle commence maintenant à vous ronger et subitement vous commencez les amégrissements et ainsi de suite. Le message que j'ai à l'endroit de la population, c'est d'abord de contrôler régulièrement leur glycémie. Ensuite, d'adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire une alimentation équilibrée. Manger moins gras, moins salé, moins sucré et également de pratiquer une activité physique régulière. Grâce à ces conseils, certains prendraient véritablement conscience du danger du diabète. Quelques exercices physiques et le dépistage gratuit ont mis fin à cette journée.